Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers frères, chères sœurs, bonjour. Bonjour, je suis Mikanzi, l'animateur de la chaîne Mikanzi Système Yakuza Angouka et c'est toujours avec un bonheur incommensurable que je viens vous livrer mes pensées, je viens vous partager mes réflexions qui peuvent vous aider dans votre vie quotidienne. Avant de libérer le sujet d'aujourd'hui, le thème que je vais aborder, je vais vous remercier, remercier toute la communauté des gens qui sont connectés au Système Yakuza Angouka, tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Vous êtes plus de 800 et l'objectif est celui d'atteindre plus de 1000 abonnés d'ici la fin de l'année. En tout cas, soyez remerciés, je suis de tout cœur avec vous, merci pour cela et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Mikanzi Système Yakuza Angouka parce que les thématiques, les sujets que j'aborde, ce qu'en tout cas je présente sur cette chaîne est d'une importance capitale. J'ai eu des retours, tous les jours j'ai des témoignages des gens qui me suivent de partout dans le monde, pas seulement en Europe, en Afrique, aux États-Unis. J'ai des témoignages qui me confortent, qui me donnent, qui me requinquent afin que je continue la mission qui est mienne, celle de partager ma connaissance, celle de partager mon expérience de vie. Je vais aussi informer ceux qui ne sont pas encore au courant que je suis écrivain, je viens de publier mon tout premier livre, c'est un roman intitulé « Il sera une fois injuste, c'est invisible ». Vous pouvez vous le procurer, il est déjà disponible, c'est à la FNAC, sur Amazon ou alors chez mon éditeur et du livre. Donc voilà, il est là, Mikanzi, « Il sera une fois injuste, c'est invisible ». Je m'en vais vous libérer le thème d'aujourd'hui. Chers frères, chères sœurs, de quoi vais-je parler aujourd'hui ? Il s'agit de la réussite. La réussite, et plus précisément, c'est quoi la réussite ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir sa vie ? Vous savez, lorsque nous naissons, nous venons au monde, dans un milieu donné, dans une société, dans une famille, et lorsque l'on vient, on ingurgite, on prend tout ce que la société nous donne, tout ce que les parents nous disent de faire. On est, comme on dirait, au catéchisme. C'est comme une école, mais c'est un catéchisme. Donc, qu'est-ce que la société dit ? La réussite pour le commun de mortels, en tout cas pour la plus grande majorité sur cette planète, c'est lorsqu'on dit qu'un tel a réussi sa vie, c'est que cette personne a un bon travail, un bon boulot qui est bien rémunéré, il a un bon salaire, il a une situation sociale stable, il est riche, il a des biens matériels. En tout cas, dans l'imaginaire collectif, c'est cette idée-là qu'on véhicule, en tout cas, c'est cette image-là qu'on a de la réussite, c'est-à-dire qu'une personne qui a réussi, c'est celle qui a fait des grandes études, qui a terminé ses études, qui a eu des diplômes et finalement qui a un travail bien rémunéré. C'est cela, c'est ce que la société nous a inculqué et l'on croit que n'est réussite, n'est qualifiée, ne peut-être qualifiée de réussite qu'une telle situation. Et une situation en dehors de celle-là n'est pas synonyme de réussite. Je l'ai toujours dit, le monde doit être à l'image de ta représentation, le monde doit être à l'image de ce que toi tu penses du monde, de ce que tu penses de l'humanité. Donc la réussite pour moi c'est quoi ? La réussite, réussir sa vie c'est quoi pour moi ? Réussir sa vie n'est pas forcément avoir une situation sociale, une situation financière meilleure qu'une autre personne, qu'avoir une situation financière stable. Non, bien sûr c'est une facette de la réussite. Mais pour moi c'est d'abord réussir sa vie, c'est être en harmonie, être en accord avec le monde, être en harmonie avec la nature. C'est-à-dire avoir un degré de stabilité, d'équilibre avec la nature. C'est-à-dire qu'on peut être pauvre financièrement, on peut être démuni financièrement, ou plutôt être dans la classe moyenne, ou aussi avoir des revenus qui ne sont pas réguliers, qui ne sont pas permanents. En tout cas, tirer le diable par la queue comme on le dit. Mais cela n'est pas synonyme d'échouer sa vie. On peut avoir une situation difficile, mais par contre spirituellement, moralement, on a atteint un degré de compréhension du monde, de compréhension de la nature, de compréhension de l'humanité qui fait que, malgré cette situation, on est en réussite. Moi je l'ai toujours dit, je l'ai toujours dit, tant que je suis en vie, tant que je suis en vie, là en bonne santé, debout, je me mets comme je veux, je réfléchis, j'ai encore toute ma tête, j'ai encore ma tête qui fonctionne, mais je suis en réussite. Là, précisément, je suis en réussite parce que, je me dis que, pour moi, tant que je suis en vie, la mort n'est pas encore arrivée, je réussis. Le jour où la mort va me faucher, c'est le jour où je vais échouer, je vais perdre, parce que c'est un combat toute la vie. La vie n'est qu'un bras de fer entre la vie, la respiration et la mort. Alors, le jour où la grande faucheuse viendra, c'est ce jour-là où je vais perdre, mais tant que je suis en vie, je suis en réussite. Je vais vous donner un exemple, c'est un grand, disons un papa de la ville dans laquelle j'habite, que je vois souvent chaque matin quand je sors. C'est un éboueur, éboueur pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui sont dans des pays où l'expression n'est pas forcément connue, c'est des personnes qui s'occupent des déchets, qui s'occupent des poubelles dans la ville, dans des éboueurs. Il n'a fait que ça toute sa vie, il est dans la soixantaine, bientôt il sera en rétrait. Mais c'est un monsieur qui, quand tu le vois, c'est l'homme le plus heureux, l'homme le plus joyeux du monde. Il est derrière son camion, la benne à poubelle, il vient en chantonnant, c'est un Africain d'ailleurs, pour vous dire les choses. Il est toujours joyeux, il est toujours gai, et c'est comme si le monsieur avait le métier le plus somptueux du monde, le métier le mieux payé du monde. À travers cette personne, un jour je l'ai abordé, puisqu'en cause souvent, mais je lui avais demandé, mais monsieur, je vous trouve toujours joyeux, vous êtes toujours, vous chantez, qu'est-ce qu'il... Il m'est dit, mon petit, écoute, le métier de Beauheur, je l'exerce depuis une trentaine d'années, depuis que je suis en France. C'est ce métier-là avec lequel j'ai pu construire ma vie ici. C'est celui qui me permet, je suis épanou dans ce boulot, je ne fais pas beaucoup d'heures, j'ai déjà des avantages au niveau de la mairie, je ne gagne pas gros, certes, mais j'ai pu m'organiser avec ce boulot, et voilà, je n'ai pas fait des grandes études, je n'ai pas presque été à l'école, j'essaie à peine lire et écrire, mais voilà, ce métier me fait du bien. Il a certainement échoué ses études, il n'est pas allé loin, même professionnellement, il n'a pas le plus beau métier du monde, le métier le plus courtisé, mais pour lui, c'est ce métier-là. Et d'ailleurs, parlons du métier de Beauheur, c'est un métier noble. Si un jour les éboueurs dans votre ville se mettent en grève pendant une semaine, c'est là où vous comprendrez l'importance des éboueurs, c'est-à-dire que s'ils se mettent en grève pendant une semaine, deux semaines, vous verrez que vous serez envahi par les détituts partout, vous serez envahi par la, 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 de mauvaise odeur, de mauvaise senteur, ok? Donc, c'est pour dire que ce monsieur, si l'on peut, il y a plusieurs métiers qu'on considère comme des sauts métiers, comme des bas métiers. Et d'ailleurs, moi je le dis, il n'y a pas de sauts métiers, il n'y a que des métiers dans lesquels on se sent saut en les faisant. Je répète, il n'y a pas de sauts métiers, il n'y a que des métiers dont on se sent saut en les faisant. C'est-à-dire que c'est toi qui te sens saut en les faisant parce que peut-être qu'il n'est pas de ton niveau. Mais il n'y a pas de sauts métiers. Donc, pour revenir à la réussite, la réussite, chers amis, chers frères, chères sœurs, c'est juste, ce n'est pas tant les biens matériels que tu vas accumuler, ce n'est pas tant les diplômes que tu vas accumuler, ce n'est pas tant, je ne sais pas moi, les succès que tu vas remporter. Certes, ça en fait partie, c'est tout ça la réussite, mais il faut compartimenter la réussite. On ne peut pas réussir toute sa vie. Vous verrez des gens, et je peux donner des exemples, les grandes fortunes du monde, les stars, ceux qui gagnent des millions, les footballeurs, les sportifs et même les hommes d'affaires. Ils sont riches, ils ont de l'argent, mais sont-ils heureux ? Est-ce que ces personnes-là, elles sont heureuses, celles qu'on voit là à la télé ? Vous croyez que leur vie est une réussite ? Ils ont de l'argent, mais on trouve que c'est parmi eux qu'il y a des suicides, c'est parmi eux où il y a des drogués, des gens qui sont accros aux drogues parce que la fortune qu'ils ont amassée ne leur apporte pas le bonheur. Est-ce qu'on peut parler d'une réussite dans ce cas-là ? Est-ce que, c'est vrai qu'il a réussi financièrement, mais est-ce que dans sa vie, est-ce qu'il est épanoui ? Je l'ai toujours dit, c'est une pensée mienne, quand tu as une vie épanouie, dans ton esprit, il ne fait pas nuit. Dans ta vie, si tu es épanoui, si dans ta vie tu es épanoui, dans ton esprit, il ne fera pas nuit. En ce sens que, l'épanouissement, c'est même ce qui est, c'est la prémisse du bonheur. Quand tu épanouis, c'est-à-dire que tu fais les choses en parfaite harmonie avec ta conscience, quand tu es droit, quand tu respectes la nature, les lois de la nature, quand tu es en parfaite communion avec l'humanité, avec ton entourage, est-ce que tu comprends ? C'est surtout ça la réussite, la réussite ne doit pas être considérée comme un package, un seul, non, non, c'est plusieurs catégories de la vie. Tu peux échouer dans tes études, mais tu réussis dans les business. Tu peux échouer dans tes études, mais tu réussis ta vie, par exemple, familiale. C'est aussi une réussite, parce qu'il y a des gens qui ont réussi économiquement, financièrement, intellectuellement, mais malheureusement, ils ont échoué sur le plan familial. Ils n'ont jamais eu de femmes, en tout cas des bonnes femmes, ils n'ont pas d'enfants, ou voilà, leur vie est dispersée, est éclatée. Est-ce qu'on peut parler d'une personne qui a réussi sa vie ? Donc, chers frères, chères sœurs, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Essayez de suivre mon raisonnement. Je ne dis pas qu'avoir des diplômes, avoir de l'argent, avoir un bon boulot, bien rémunéré, n'est pas de la réussite. Tout ça s'en fait partie. Mais s'il arrivait que tu n'aies pas accédé à ce niveau, par exemple, d'études, à ce niveau financier, à ce niveau professionnel, mais tu peux réussir ailleurs, par exemple, spirituellement. On voit aujourd'hui des gens, par exemple, les moines, ceux qui vivent dans des monastères, ceux qui sont des cénobites, c'est-à-dire qui sont retirés du monde. Ce sont des gens qui ont réussi parce que, pour eux, chacun a sa définition des choses. Chacun doit définir le monde. Moi, j'ai une définition en mode de la réussite. C'est quoi la réussite pour moi? La réussite pour moi, c'est être en accord avec ton esprit, avec l'humanité, avec la nature, respecter les lois de la nature et surtout se faire sa place, c'est-à-dire sa place dans le monde. Qu'est-ce qu'on veut? Et je peux aller même loin, le fou, le fou, en tout cas, c'est lui qu'on considère comme fou, l'aliéné. Il y en a qui, dans sa folie, mais il a réussi sa vie parce qu'il n'a pas les problèmes que nous avons. Toi et moi, vous et nous, nous qui sommes soumis, on est assaillis par des problèmes. On est au quotidien sous des pésanteurs parce qu'il faut aller travailler, parce qu'il faut payer des factures, parce qu'il faut faire face à tel problème. On a le fou, il est en réussite, en ce sens que dans son monde illusoire, bien entendu, il est au paradis, il n'a pas de problème. C'est vrai que c'est un exemple extrême, mais c'est juste pour illustrer le fait que la réussite est relative. En tout cas, elle est aussi subjective, ça dépend de la personne. Donc, chers frères, chères sœurs, toi qui te l'amantes, toi qui, au quotidien, tu te dis que tu es le plus malotif, le malheureux, tu n'as pas de ceci, il te manque, surtout pour nous qui sommes ici en Europe, il te manque le papier, tu n'es pas encore régularisé, il te manque le travail, tu galères, tu souffres, il y a des factures, parce que par là, la vie est difficile, et même partout dans le monde, en Afrique, partout, il y a des problèmes. Mais tu ne dis pas que cela est synonyme d'échec. Il ne faut jamais te dire que tu as échoué parce que, c'est parce que c'est la société, ce sont les clichés, les préjugés, les pensifs, comme la société nous présente les choses, le catéchisme qui a été nôtre, on a été biberonné par cette image-là que la réussite, quand une personne qui a réussi, c'est celle qui est allée loin, qui a atteint la cime, qui a un bon goulot, qui a des biens, tout ça, c'est vrai, mais ce n'est pas une vérité absolue, parce qu'on peut être dans cette situation et avoir un vide spirituel, un vide à l'intérieur de soi, où on n'a pas la joie de vivre, malgré que c'est bien, on n'est pas heureux. Voilà, le bonheur, le bonheur est au centre de la vie. Donc, tu peux être démuni ou alors avoir des difficultés, mais tu es heureux. Et la réussite, c'est bien celle-là, c'est bien ça. D'après, en tout cas, là, c'est ma conception, c'est ma façon de voir le monde, de voir les choses. Donc, voilà, c'est un peu, il y a beaucoup à dire à ce sujet. Il y a beaucoup des exemples que je peux citer, mais je crois que, globalement, vous avez compris, tu as compris, c'est que le message qui était mien aujourd'hui, c'est lui que je voulais te transmettre, et c'est lui-là, que tu es en réussite, considère-toi comme faisant partie intégrante de la nature, de la société, et que même si tu n'as pas atteint tes objectifs, c'est vrai qu'on a tous tes rêves, des objectifs, parfois qu'on n'a pas encore atteints, mais sache que la réussite n'est pas forcément atteinte d'un objectif. La réussite est aussi être en vie, être en bonne santé, être debout, avancer, et surtout être positif, être optimiste dans la vie. OK ? Donc, voilà, c'était ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. Merci de me suivre. On est déjà, vous êtes déjà plus de 800 à me suivre, abonner à ma chaîne, et j'aimerais que vous partagez cette vidéo, j'aimerais que nous soyons toujours, que le système Yakuza Angouka commence à occuper, à déployer ses ailes, à déployer sa toile sur le monde entier, tel Internet, tel la toile d'Internet. En tout cas, dans ce sens-là, je te demande, toi, à partager, à liker, et aussi à en parler, à commenter, pourquoi pas. Je reviendrai ici pour te répondre. Donc, voilà, je veux faire un big up à ceux qui me suivent beaucoup, notamment, Patti Kachama, grand prêtre, Petit Mollema, le grand bassiste, Abraza là-bas, la tour de contrôle, je n'oublie pas Gentil Gangsta. Je ne veux pas citer tout le monde, parce que ceux-là, ils me suivent, et toi aussi, si tu veux ta dédicace, pourquoi pas, fais-moi un petit mot, je vais le faire. On est en famille, et on est toujours dans le système Yakuza Angouka, système Yakuza Angouka, système Yakuza Angouka, Takadoum. Système Yakuza Angouka. Takadoum.